Le fumage à froid Fumer à froid un aliment permet de le conserver plus longtemps. La fumée du fumage à froid pénètre plus profondément qu'avec le fumage à chaud. Le fumage à froid va s'effectuer aux environs de 15 degrés Celsius. Ici, on va fumer les aliments sans les faire cuire. On va donc l'utiliser pour des aliments qui se consomment crus. C'est le cas du saumon ou du thon, du magret de canard, des charcuteries et même du fromage. Le concept est très simple. Il nous faut d'abord un caisson de fumage. En gros, c'est une boîte fermée non toxique. C'est à l'intérieur de celle-ci qu'on va suspendre l'aliment qu'on veut fumer. On peut utiliser un vieux frigo, une boîte en bois, une poubelle en inox ou tout autre contenant métallique. Cette boîte devra avoir des trous d'aération dans sa partie supérieure. On va également ajouter une chicane dans le bas. Ce type de grille va permettre de distribuer uniformément la fumée. On va avoir besoin aussi d'un générateur de fumée. Ça peut être un petit foyer ou bien un dispositif tel que celui qu'on va fabriquer tout à l'heure. La fumée devra être acheminée du feu de bois au caisson à l'aide d'un grand tuyau. Ce tuyau devra avoir une longueur de 3 mètres si on utilise un poêle à bois. La fumée sera donc acheminée par le tuyau de poêle et arrivera au bas du caisson par un trou percé au fond. Pour fabriquer notre générateur de fumée, on va avoir besoin d'une canne de type canne de pêture neuve, d'un mamelon d'un demi-pouce de diamètre par 6 pouces de long, d'un coude à 90 degrés un demi-pouce de diamètre, un mamelon un demi-pas un pouce et demi de long, une bride de plancher en acier galvanisé, une grille de lavabo amovible, un raccord pex un quart à 3,8, un réducteur un demi à 3,8, un mamelon un demi-pouce de diamètre par un pouce et demi de long, un capuchon un demi, un mamelon un demi-pas un pouce et demi, un raccord en T femelle-femelle-femelle d'un demi-pouce de diamètre, un autre mamelon un demi-pas un pouce et demi, et enfin une autre bride de plancher. Nous aurons également besoin d'une pompe d'aquarium et de tubes. La fabrication de notre générateur de fumée est simple. On commence par marquer les trous à percer. On va ensuite les percer à l'aide du forêt approprié. Pour percer ces trous, on peut utiliser plusieurs forêts à métaux ou un forêt étagé. On va ensuite utiliser boulons, écrous et rondelles pour rassembler nos briques de plancher. On utilisera des rondelles pour permettre l'assemblage de la grille au fond de la canne métallique. On visse ensuite toutes les autres pièces afin de compléter la fabrication. Afin d'effectuer notre test, nous allons utiliser des copeaux de bois aromatiques. Ici, c'est le bois d'un fruitier. On doit remplir la canne. On va ensuite fixer le couvercle. On va mettre le feu au copeau à l'aide d'une torche. Lorsque le feu est bien allumé, on peut revisser la partie du bas et mettre en fonction la pompe. Pour ce test, nous avons décidé d'utiliser un vieux barbecue. Nous allons donc fixer notre dispositif pour que la fumée puisse s'insérer par les trous au bas du barbecue. Puisque notre générateur de fumée dégage très peu de chaleur, nous pouvons le fixer sur le barbecue et ne pas respecter la distance de 3 m. Malgré la distance, cette fumée reste froide. Nous aurons donc effectivement un fumage à froid. J'ai très hâte de goûter à ça! erstmal à la faire avec un petit peu comme un petit peu de chaleur. Je vais donc faire un petit peu de chaleur J'ai très hâte de lui.